Salut à tous aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo un tutoriel sur comment faire un cfg donc tout d'abord nous allons mettre une clé usb dans la ps3 allez donc tu fais tard de donner sauvegarde puis de w2 il y a sauvegarde partie et je préfère que je vais pouvoir pour être copié dans la clé usb oui c'est chargé puis il y a un truc qui s'appelle donc votre profil sur en écran stand et là vous pouvez le faire vous faites aussi copier dans la clé usb voilà puis maintenant nous allons sur le pc re salue tout le monde nous sommes sur le pc donc j'ai mis ma clé usb dans le pc le fichier c'est ouvert vous voyez les fichiers vous savez puis vous avez le fichier ps3 où il y a tout le souverain de sauvegarde vous avez fait avant donc vous téléchargez le fichier que je vous ai mis dans le dans la description au point je l'ai mis sur le bureau vous le prenez vous le glissez dans votre clé usb puis c'est tout donc après il vous restera plus qu'à faire une infection je vous montrerai juste après là nous allons aller sur la ps3 à tout de suite re salue tout le monde donc vous prenez la clé usb vous la mettez dans la ps3 vous allez dans utilitaires de données de sauvegarde comme avant puis vous allez dans la clé usb vous faites copier on ouvre un billet de museum on ouvre un billet de budget donc re salue tout le monde re salue tout le monde nous retournons pour le tutoriel donc j'ai démarré le monture, je suis un monture, donc voilà l'affection, je tomberai comme ça, donc après faut aller en écran scindé, les fichiers pour l'affection, le PSN vous mettez oui, ensuite vous démarrez la partie, on prend une classe, on tire un peu, puis pour ouvrir le menu, vous appuyez sur connect, puis flèche duo, vous voyez après ça s'affiche, donc là normalement il ne marche pas, il faut juste quitter la partie, quitter la partie, voilà, ensuite quand on va en match privé, on aura le match, on aura le menu CFG, on peut ouvrir select, bon c'est normal que ça soit, ça me marque tout le temps, donc ne vous inquiétez pas, puis flèche duo, et voilà, ça vient le menu, bon ça c'est, ça c'est le jump, le saut, sauter, ça c'est la rapidité qu'on vous ferait, la gravité, si vous le mettez, si vous le mettez comme ça, dès que vous sautez, vous allez retomber plus rapidement, et si vous mettez tout en bas comme ça, vous allez planer, voilà, donc voilà, je vous ferai un autre tutoriel, pour les parties du menu, là c'était juste vite fait, pour savoir comment avoir un CFG sur TS3, donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis abonnez-vous, bye bye, merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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